Assalamu alaikum, il nous demande d'écrire les conditions de raccordement alors ici nous avons une question qui est le bon de la barrière le bon de la barrière, il y a deux bonnes il y a la symétrique, il y a moins l ou l bien évident, donc les conditions de raccordement on dirait le point 1, on dirait le point 1 ici pour éviter ce qu'il y a une chose qui est l'indique qui est l'indique de translation ou la changement d'origine on dirait le changement d'origine on dirait le changement d'origine alors cette barrière potentiel nous aurons une plus d'énergie de la particule conserver l'énergie qui vient de la particule comme on n'a pas besoin de l'obstacle c'est de l'obstacle jusqu'à l'infini donc si j'ai ajouté le point de la barrière ou si j'ai ajouté le point de la barrière il n'a pas besoin de l'eau ou si j'ai ajouté la méthode de l'alcool c'est facile j'ai ajouté les conditions de raccordement et j'ai ajouté dans le point 0 dans le point l donc c'est 0 et j'ai ajouté le point l et j'ai ajouté le point l donc j'ai ajouté la langue j'ai ajouté le point l donc c'est 0 et c'est l'axe les conditions de raccordement on connaît les conditions de raccordement et nous avons ajouté l'exponentiel et nous avons ajouté l'exponentiel donc c'est la clé de l'exercice donc nous allons aborder d'abord le calcul bien pour aborder le calcul et qu'on dit que c'est facile je vais détailler tout ceci je vais détailler tout ceci bien donc à l'âge les conditions de raccordement bien on dit deux points donc en x égal à 0 je dis que moi elle est en x égal à 0 rien ne change donc on dit psi 1 de 0 égale à psi 2 de 0 ou psi prime 1 de 0 qu'est-ce que ça oui ? psi prime 2 de 0 la continuité en 0 la continuité en 0 la continuité de leur dérive alors on a deux expressions psi 1 c'est-ce qu'on a ? on a psi 1 on a un exponentiel i k 1 x plus b 1 exponentiel i k 1 x on a un exponentiel i k 1 x J'ai laitives de derivative, vous pourrez- g qu'on les réponds à nous siguiente Bien, je vais vous détailer tout ceci, donc je vais marcher avec le chouchy. On va faire ici avec IK1 et on va faire ici avec K2. Donc, comment on va vous dire ? On va vous dire A1 plus B1 que vous faites A2 plus B2. On va faire ici. Donc, IK1 facteur de A2 moins A1, pardon, moins B1 égale à K2 facteur de A2 moins B2. Alors, je n'ai pas le hedef qui nous dit. Il nous demande de calculer le coefficient de transmission. Je n'ai pas le coefficient de transmission. On va toujours en faire la réaction d'une amie qui est la norme A1 et A2. Donc, nous devons voir quelle est la réaction qui est la réaction d'un A1 et A3. On va faire un amiement d'un A1. Mais A1 qui va nous sortir, nous allons sortir en fonction de A2 ou B2. Mais il y a une autre condition de raccordement pour pouvoir obtenir A2 ou B2 en fonction de A3. On va revenir à l'accès d'un A3. Vous n'avez pas le cas ? Donc, le calcul va être en fonction de A1 en fonction de A2 ou B2. Puis, on va revenir à A2 en fonction de A3 ou B2 en fonction de A3 aussi. Puis, on va mettre en place pour trouver l'expression d'un A2. C'est bon ? Alors, je n'ai pas la réaction d'une amiement d'une amiement d'une amiement d'une amiement d'une amiement d'une amiement d'un A1 plus B1 égale à A2 plus B2. Mais il y a un amiement d'une amiement d'une amiement d'une amiement d'un A2. A1 moins B1 égale à A2 sur IK1. A2 moins K2 sur IK1. A2 plus B2. K1 égale à A2 plus 1 moins K2 sur IK1. Factor de B2. C'est bon ? C'est bon, il y a un amiement d'une amiement d'un A2 ou B2 en fonction de A3. C'est bon ? donc calculons a2 et b2 en fonction de a3 donc la deuxième condition de continuité la première c'est psi 2 de l doit être égal à psi 3 de l, psi prime 2 de l doit être égal à psi prime 3 de l donc ça revient d'écrire que psi 2 de l donc c'est a2 exponentielle k de l plus B2 exponentielle moins k de l et l'apprentissage à l'expression de psi 2 X2 et A3 exponentielle IK1L bien et la deuxième est-elle A2 et K2 en fonction de la même façon de factoriser donc c'est a2 exponentiel k2l moins b2 exponentiel moins k2l je vais te faire donc c'est a3 exponentiel k1l comme ça ? c'est bien un peu plus ou plus on a3 exponentiel k1l on a3 exponentiel k1l comme ça ? c'est bien bien, j'espère que vous êtes en train d'être avec moi et que vous comprenez ceci ou non, je vais vous raconter, mais je vais vous comprenez ceci donc, je vous remercie d'avoir une fois les deux et vous j'aime et je vous remercie d'avoir une fois, je vous remercie d'avoir une fois A2 avec l'exponentiel et l'exponentiel, donc c'est deux fois mais rien n'empêche, je vais vous remercie donc, je vous remercie d'avoir une fois A2 B2 exponentiel K2L plus B2 exponentiel moins K2L égale A2 exponentiel IK1L et je vous remercie d'avoir une fois A2 exponentiel K2L moins B2 exponentiel moins K2L j'attends qui nous remercie d'avoir une fois K1 plus B2 exponentiel K1L bien, donc j'attends la fois A2 exponentiel K1L j'attends la fois B2 exponentiel M1 je vais vous remercie d'avoir une fois A2 exponentiel T1 qui est contente au niveau A2 exponentiel K1L à un exponentiel k2 l à 4 oui et de plus ça donc ça ça revient de décrire un plus pique à un jour k2 à parois exponentielle i k1 l ou bénisse par la deuxième bradine dire moi il est déjà timonat j'aime chez le terrain de l'a2 je n'ai pas lié à rire b2 donc c'est deux fois b2 exponentielle moins k2 l égale combien égale est à moins donc ça revient d'écrire 1 moins i k1 sur k2 à 3 exponentielle i k1 l bien on dirait les deux donc à deux juges radia tawani finalement une une expression de a en fonction et de b en fonction d'être donc a dit il a ou est le maquame donc a tarni k2 plus i k1 ou est juge giléna donc tu voulais mouksuma à la juge et l'exponentiale il y a donc radine a se va il y a a2 égale nous a dit le maquame en a donc c'est k2 plus i k1 donc je n'ai pas ajouté le maquame en J'ai déjà tenu K2 moins I K1 sur 2 K2 A3. Exponentielle I K1L fois exponentielle K2L. Bien, donc on met les expressions DLA2 ou DLB2. Donc, remplaçons maintenant par A2 et B2. Faites, on remplace l'expression DLA2. On remplace au début, on est le DLB2. Bien, donc on remplace l'expression DLA2. Donc, on dit, JOUGE A1. A2 et B2. Égal. Égal à combien? Égal à I K1 plus K2. Merci. On va voir, on va faire. On va mettre ici. Égal. Égal. c'est la même chose même si on ne s'en déjeuner c'est pas ça c'est ce que tu as fait c'est ce que tu as fait c'est ce que tu as fait donc je vais vous donner donc on va faire on va faire donc c'est k1 plus k2 c'est ce que c'est a2 il y a de l'expression KM donc il y a k2 plus i k1 sur 2 k2 il y a que a3 z exponentielle z i k1 l fois exponentielle k2 l bien d'ozo un dc plus il y a plus il y a plus plus l'expression donc nous allons il y a plus il y a plus maqq donc i k1 moins k2 sur i k1 b2 il y a plus il y a plus i k2 sur 2K2 à 3 exponentiel I K1L fois l'exponentiel moins K2L bien donc on a redommé à l'arrière les astuces de l'hassab sont s'éloignées si vous avez des choses s'éloignées bien donc on a redommé à l'arrière qu'est-ce qu'on a donné عندي un tag de l2 un tag une autre un tag un tag un tag à l'a je vais vous remettre avant que je n'en ai nous nous aurons du temps 3 dans la passante on a re-en que nous aurons que c'est qu'on a strengthening un المcasme voilà on a re-en I K-1 K2 moudroba f i k1 plus k2 la sobe c'est commutatif donc je t'apprends une identité remarque donc on va dire c'est qu'il y a 2 pardon il y a k2 plus i k1 le tout au carré on va dire 2 i k1 k2 c'est le terme je t'apprends une identité c'est ça je t'apprends une identité le terme de l'a 3 exponentielle i k donc c'est a 3 exponentielle i k1 l exponentielle moins k2 l c'est bon c'est l'expression de l'a on va dire l'expression de l'b alors je t'apprends avec l'expression de l'b je t'apprends dans l'expression de l'b c'est le mot je t'apprends un mot il y a 2 c'est le mot je t'apprends un mot il y a 2 il y a 2 il y a 2 il y a 2 moins i k1 il y a 2 il y a 2 il y a 2 il y a 3 qui va dire moins donc k2 moins i k1 le tout au carré que divise 2 i k1 k2 on va dire on va dire A 3, exponentielle I, K1 L, exponentielle K2 L. Je vais vous mettre en place. Donc le term B, pardon, il y a plus. Je vais vous corriger. Il y a plus, c'est plus. C'est plus ici, et c'est plus. Bien. Donc ce sont les facteurs. Comment les nous réunir à l'avant ? Donc, ce sont les facteurs. C'est le facteur. C'est le facteur. C'est le facteur qui vient ici. Qui vient ici. Et qui vient ici. Je vais vous faire en place. Mais on va vous mettre en place. Bien. C'est A 3, exponentielle I, K1 L, que divise 2 I, K1 K2. Bien. On va faire en place. On va faire en place. De ce n'est ? K2 plus I, K1 au carré. Bien. On va faire en place. Exponentielle moins K2 L. On va faire en place. Et on va faire en place. Et on va faire en place. Exponentielle K2 L. Bien. On va mettre en place. On vaнибудь en place. On est moins aussusagues. On veut segmentation. On va faire un point. Approximative. On va mettre au coin. On du coup desondations. Puis on va mettre en place. 2 au carré . L' kijken trop quant à la valeur en une GBP c Un exponentiel Et donc Exponentiel et exponentiel Vous avez vu J'agris 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 I K1 K2 exponentielle et maintenant, on a plus le juge I L, parce que moins c'est plus, donc plus 2 Z K1 K2, l'exponentielle c'est une sommation, donc exponentielle K2 L plus exponentielle moins K2 L et on a un peu dans la troisième, on a moins K1 carré parce que I K1 carré est moins I I O carré K1 O carré I O carré est moins K1 O carré et maintenant, on a plus moins K1 O carré, on a plus 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 K1 O carré on a plus K1 O carré factor exponentielle K2 L moins exponentielle K2 L bien donc on se dénaille le crochet de Y L et on a plus on a plus on a plus un rappel le sinus sinus hyperbolic pardon de l'X qui s'est exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2 et le cosinus hyperbolic de X qui s'est exponentielle X plus exponentielle moins X sur 2 on a plus on a plus on a plus donc on a plus ça a plus exponentielle I K1 L sur 2 I K1 K2 Aïe Z 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 donc on va dire que tu pourras comme étant K1 au carré moins K2 au carré facteur diacinus hyperbolique diel K2L ça va dire plus 2i plus 2i K1 K2 cosinus hyperbolique diel H diel K2L bien donc à dire il y a l'expression du compte quand elle veut aller c'est une expression de type 2i K2 L'expression c'est une expression de type 2i K1L sur 2i K1 K2 je pense oui facteur diel K1 au carré moins K2 au carré le sinus hyperbolique diel K2L plus 2i K1 K2 cosinus hyperbolique diel K2L il y a la 5i 6e très éle c'est une expression du t4e K1 et on en la tête avait vu ce que des実es qui se circus tulis Alors je vais vous remercier avec nous, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est un autre passage, je vais vous remercier le calcul, c'est le fait que le sinus hyperbolic est exponentiel x, exponentiel moins sur deux. Donc ces deux, je vais vous remercier à ce que je vais vous remercier, à ce que je vais vous remercier, à ce que je vais vous remercier. Je vais vous remercier, car je vais vous remercier, j'ai quitté ici, donc je vais vous remercier sur cette question, donc j'ai apporté les deux. Donc c'est le sinus hyperbolic en fait que je vais vous remercier sur cette question. bien donc je n'aurai dit que c'est expulsé l i k1 l que divise 2i k1 k2 ça fait facteur carrément k2 au carré sinus hyperbolique de lk2 l plus 2i k1 k2 cosinus hyperbolique de lk2 l bien nous 보여vons les concept en sogenan Peugeot par un engram de lk1 au carré donc on voit tout ça on ne parle de 2i k1 k2 avec 4 et puis un carré en 2là donc onせて tous chưa ad톡 , on soucie plus 4i b4, et puis 664 ou le foq ? alors le foq alexoume aya le foq a dindir aya k1 au carré moins k2 au carré sinus hyperbolic au carré dya lèche il k de l plus, ouhannash gha dindir un sli daktel maqal y a 4 k1 au carré k2 au carré zich n'okhor cosinus hyperbolic au carré dya l k de l donc qu'on a arvo on sait que cosinus hyperbolic au carré x moins sinus hyperbolic au carré x 4 sawe 1 alors y m'a n'a ktb le cosinus au carré x 4 sawe 1 zaid sinus hyperbolic au carré x bien on a oudu bha donc a ditulia hindi y a moins k2 au carré le taux au carré sinus hyperbolic au carré dya l plus 4 k1 k2 au carré x cosinus qu'on a oua 1-sinus donc 1 plus sinus hyperbolic del k2 l bien que divise 4 k1 k2 le taux au carré bien donc عندي donc عندي هذا le term مع هذا le term dhada ق�D n'عمل به hier donc donc شوشنا ق�D n'كتب n'كتب c k1 au carré moins k2 au carré au carré plus 4 k1 au carré k2 au carré moins k2 au carré plus moins 4 k1 au carré k2 au carré plus k1 au carré k2 au carré au carré donc n'adouzou l'hsab dhada هذه ilan chargta atyatani k1 au carré moins k2 au carré au carré au carré bien sûr plus 2 fois donc 2 haadi au carré donc machi muskél hna n'hsboha ghaadi jane saha rkzou maai donc shushna ghaadi k1 au carré au carré au carré au carré naqqis juj k1 au carré k2 au carré yak zait k2 au carré zait 4 k1 k2 au carré au carré zait dhadi tkamil factor dhsinus sinus hyperbolic au carré dhl plus 4 k1 au carré k2 pardon au carré asma tkamil k4 k1 au carré k2 au carré k2 au carré mizii dozo la chelot la fante minek haadi ghaadi donc biq nuca hi k la l plus cd donc au ordonnì l'aide dont tu t'mounts à lumière plus plus ما est ce qui est récite ? plus 4 plus 14 plus 14 donc c'est un option plus 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 K2 au carré le tout au carré sinus hyperbolique carré d'il K2 L plus K1 carré K2 au carré que divise 4 K1 au carré K2 au carré donc c'est la norme d'il A1 au carré que divise 4 au carré donc T l'inverse d'être K1 carré K2 au carré que divise K1 carré plus K2 carré sinus hyperbolique au carré d'il K2 L plus K1 carré K2 au carré bien donc il y a l'expression d'il A1 le coefficient de transmission en fonction des K1 et K2 donc d'abord message il y a un terme de 2M sur H bar au carré il y a un terme de 2M sur H bar le tout au carré il y a un terme de 2M sur H bar au carré le tout au carré il y a l'expression des K2 donc d'égal sur H bar sur H bar au carré 4E facteur de V0 S'il y a un terme de 2M sur H bar au carré la même de 2M sur H bar au carré donc 2M sur H bar au carré il y a un terme de 2M sur H bar au carré il y a un terme de 2M sur H bar au carré 4M sur H bar au carré donc il y a un E au carré avec moins E au carré mais il y a deux fois et il y a deux fois donc il y a un terme de 2M sur H bar au carré il y a un terme de 2M sur H bar au carré H bar au carré qui a un terme de 2M sur H bar au carré 1M sur H bar au carré ом decide ou un autre deuxième 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 et bon c'est le phénomène que nous avons présenté la première constatation est que c'est T différent de 0 c'est la transmission non nulle c'est qu'il y a une probabilité de trouver la particule derrière la barrière c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel donc T différent de 0 C'est c'est contrairement eocca c'est la vie bien sûr c'est la vie si tu es train un célébre si tu aizi un célébre si tu asou jako à la fin avec un sol c'est ce qui est prononcé la vie de la vitesse a manera du determine la vie de la fin avec une bonne puisque la vie de la faite est rentée c'est cher mais il n'est pas très important c'est que la vitesse de la vitesse n'est pas très important c'est qu'on va se réunir quand on va se réunir on va se réunir c'est pas possible c'est pas possible mais c'est pas possible Donc contrairement au cas classique, la probabilité est non nulle. Donc on parle, c'est l'effet tunnel. Bien, toujours la dernière question. Nous demandons de déterminer T pour le cas où E est supérieur à V0. Bien, donc E supérieur à V0. Donc, K2, je vais vous dire, E K2. Fait que le sinus hyperbolic de K2L, je vais vous dire, moins sinus K2L. Fait que je vais vous dire E. Et le sinus de l'E K2, c'est moins. Je vais vous dire que le sinus de l'E X, c'est moins sinus X. Vous avez compris sur cette expression. Bien, donc je vais vous dire ici, dans cette expression, vous vous dire que le sinus. Et vous vous direz ici, un sin. Bien, donc vous vous direz juste le sinus. Bien, c'est plus pour la résonance. Donc, vous avez compris bien, parce que A, la résonance, La résonance, c'est une transmission total. 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 Je vais vous dire. Une expression total. Vous avez la tension. C'est une crescent, vous bonignez? C'est une distribution. C'est uneiges. Pour démontrer le sinus, il fait 0. bien donc grâce sinus d'ailleurs cas de elle les conquista oui mp mais si qu'on signe de l'eau qu'ils avaient zéro implique elle 4 oui mpi sur cadres donc à dire la condition pour laquelle la valeur de elle qu'elle termine à la résonance. comme on connaît, on connaît. on connaît deux m v0 sur h bar ou carré. je vais essayer de faire ça. je vais essayer de faire ça. donc je vais essayer d'un énergie ici, je vais essayer de faire ça. bien, pour ne pas dire, c'est ce qui vous a dit, c'est ce qui est le premier. depuis le premier de la vidéo, je vais vous donner une l'initial formalisme mathématique. On peut s'avouer ces problèmes, mais on peut s'avouer le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Bien, donc j'espère qu'on s'avouer à vous. J'espère qu'il y a des questions ou qu'il y a des choses, qu'on a dit dans les commentaires. J'espère qu'on partagez-vous la vidéo le plus possible et qu'il y a des gens qui s'affrontent. J'espère qu'il y a des calculs qu'il y a n'enverte pas de problème. J'espère qu'on va développer le casque maximum, c'est qu'on va faire en ce qu'on a fait sur le site. J'espère qu'on va faire ce ça. J'espère qu'on va partager et pas vous a abonné, et vous verrez les vidéos. Alors j'espère que cette vidéo est très bien. Alors je vais vous faire sur la planification. J'espère qu'on va faire le calcul des niveaux. propres, les vecteurs propres donc qu'en est ceci pour ce qui est de la vidéo à la vidéo prochaine assalamu alaikum